Ton surnom, Isa ou Bella ? Dans la maison, quand j'étais petite, Isa, beaucoup Isa, maintenant surtout Isabella. Quelle est la question qu'on te pose le plus souvent ? Je crois, c'est une affirmation, ils me disent, tu ressembles à ta mère, mais moi je me sens toujours obligée de répondre, je ne sais jamais quoi dire. Je lui dis, évidemment c'est ma mère. Tu es réussie dans le modeling à un âge quand les autres s'arrêtent. Est-ce que tu as peur de vieillir ? Mais j'ai peur, mais pas tellement peur. Quand tu seras plus âgée, tu te feras des liftings ? Ça je ne sais pas, parce que je me dis toujours, j'en ferai pas, je vais, je... Parce que des fois quand on voit les visages très naturels, qu'ils n'ont pas fait du lifting, ils n'ont pas, c'est tellement beau, non ? Comme ça, avoir la vie, on voit les gens, on voit même ce que... On voit leurs sentiments, on voit tout, c'est tellement émouvant. Et puis des fois on se dit, je ne sais pas si j'aurai le courage. Quand tu seras très, très âgée, est-ce que tu vivras en recluse comme Greta Garbo, Marlène Dietrich ? Non, moi je ne crois pas, moi je suis italienne, je ne pourrai jamais vivre en recluse. Moi j'ai besoin des gens, j'ai besoin de mes amis, de ma famille. Est-ce que tu crois que le film de Martin Scorsese, dont tu étais mariée, la dernière trattation du Christ est blasphémique ? Non, moi je suis sûre que le film de Martin est très religieux. Lui est un homme très religieux à sa manière, mais... Moi je ne veux pas faire de la polémique, tout le monde a le droit de penser ce qu'ils veulent du film et de la pensée des autres. Et moi je sais que Martin est très religieux, sincèrement très religieux. Tu te maries souvent, non ? Mais je me suis mariée deux fois, je ne sais pas si ça fait souvent. Je vais... Peut-être que je ne vais plus me marier comme ça, je ne le serai pas souvent. Deux fois, quand même.